Salut tout le monde, alors cette fois-ci au niveau de l'impression 3D, on va faire en sorte, puisque la dernière fois on a fait en sorte d'imprimer juste un petit cube, un exemple tout bête par rapport au logiciel Flashprint, cette fois-ci on va se pencher sur l'impression d'une lettre, juste d'une lettre, je vous dis on va commencer simple et au fur et à mesure on va corser les choses. Et on va utiliser un logiciel qu'on appelle Tinkercad, donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Donc sur Google, vous tapez tout simplement Tinkercad, on va cliquer, là je vous l'entoure en rouge sur Tinkercad Create 3D Digital, alors moi évidemment comme j'ai créé un compte, j'ai fait tout ça, tout est fait, je n'ai rien à faire à ce niveau-là, je vais cliquer par exemple sur celui-ci, je vais cliquer sur éditer. Alors si vous êtes déjà perdu par rapport à Tinkercad, j'ai déjà fait une vidéo d'introduction on va dire par rapport à ce logiciel sur ma chaîne YouTube, et bien évidemment aussi j'ai fait une formation complète, même deux formations complètes, je vous montre une petite vignette qui explique tout de A à Z sur Tinkercad et après comment faire tout simplement d'autres objets un peu plus complexes. De toute façon au fur et à mesure je vais faire des objets de plus en plus complexes avec ce logiciel. Donc là j'efface pour repartir à zéro, donc par défaut vous arrivez à ce genre de chose. Donc là avec le bouton droit de ma souris je vais pouvoir faire, vous voyez, tout simplement une rotation du plan de construction. Alors ici vous avez différentes formes, vous avez des formes simples, vous avez design starter et ainsi de suite. Bon, ce qui va m'intéresser moi, c'est formes simples. Je vais cliquer ici, vous allez voir c'est très rapide. Ensuite je vais faire quoi ? Je vais cliquer où c'est marqué texte, je fais un glisser-déplacer, donc j'appuie sur le bouton gauche de ma souris et je le positionne ici. On va pouvoir tout simplement ici faire en sorte de mettre juste la touche A, donc je clique ici, j'appuie sur A, donc Shift A, et voilà, ça suffira. Alors on pourrait faire en sorte de mettre un bevel, alors un bevel c'est tout simplement un chanfrein, donc si je vous montre avec ce cube, donc j'ai fait pareil, j'ai fait un glisser-déplacer, ici vous avez différentes informations, alors ici est-ce que vous avez un bevel ? Non, je n'ai pas vu de bevel, alors je vais prendre autre chose, on va prendre le cylindre, à chaque fois je fais un glisser-déplacer avec le bouton gauche de ma souris. Et ici vous avez un bevel, un bevel c'est quoi ? C'est un chanfrein, tout simplement. on appelle ça un chanfrein, on appelle ça aussi donc un bevel, ou on peut dire aussi un biseau, en tant que je ne me rappelle plus du nom. Ici vous avez les segments, les segments c'est tout simplement, voyez, c'est le nombre d'éléments qu'il va faire par rapport à votre chanfrein, en gros votre chanfrein par défaut il est souvent à 45 degrés, on va mettre d'autres segments pour rendre celui-ci plus adouci ou plus agréable à la bisu. Donc là je supprime celui-ci, j'ai ce que je voulais, c'est cool, maintenant je vais voir l'imprimer en STL, donc je vais l'enregistrer tout simplement en cliquant sur exporter et on va cliquer sur STL. Automatiquement celui-ci va se mettre dans mon répertoire téléchargement, je récupère celui-ci et je fais un copier-coller. Voilà donc maintenant que le fichier STL a été téléchargé, on va pouvoir ouvrir FlashPrint, donc là c'est déjà fait. On va cliquer sur fichier, nouveau projet, comme ça on repart de zéro et on va cliquer sur fichier, chargement du fichier. Par défaut, j'ai créé un répertoire, je vais l'appeler lettre A et je vais cliquer sur ouvrir. Rappelez-vous qu'on a différentes extensions, on a du FPP, STL, OBJ et ainsi de suite. Donc le logiciel FlashPrint va pouvoir ouvrir différents types d'extensions. Je clique sur ouvrir. Automatiquement il vous indique directement la lettre, ce qui est bien c'est qu'il a directement positionné par rapport à mon plan, il est fort possible que si vous avez comme moi le logiciel FlashPrint, il va vous dire attention, est-ce que vous voulez que je répare le modèle, est-ce que celui-ci est mal positionné, donc je vais faire en sorte de vous le positionner, là il est content, tout va bien. Alors je vais peut-être l'agrandir un peu, quoique non, je vais le laisser tel quel, comme ça on va voir ce que ça donne. On va le laisser tel quel, on va faire des tests. Alors vous allez pouvoir ici faire une translation si besoin, voyez, avec le bouton gauche de ma souris, on va pouvoir ici faire une rotation, je vous l'avais expliqué la dernière fois, sur les axes X, Y, Z, ou alors une échelle. L'échelle est très importante parce que ici, vous voyez, on a différentes valeurs, par exemple ici c'est marqué 20-80, pensez à noter quelque part, donc là moi je vais faire une impression d'écran, comme ça au moins j'aurai ça, c'est important parce que si par hasard vous voudriez faire d'autres lettres, pour faire simplement un alphabet ou des choses comme ça, je ne sais pas, pensez à garder ça, par exemple regardez, si je veux ici modifier, donc là j'ai vu 20-80, imaginons que je mets 30,80, automatiquement lui il va faire l'homothétie, c'est-à-dire qu'il va modifier par rapport à mes paramètres. Regardez, si je fais CTRL-Z pour revenir, là ça ne marche pas, donc je vais faire 20,80, et vous voyez bien que chaque fois tous les éléments changent, pourquoi ? Parce qu'ici il faut simplement laisser cocher échelle uniforme, si vous ne faites pas ça, vous aurez quelque chose de complètement disproportionné, ok ? Une fois qu'on a fait ça, on va regarder, donc on va cliquer ici, on va cliquer sur support, normalement si je fais auto-support, il ne va rien générer, ce qui est normal puisque il n'y a pas besoin. Donc bien entendu, avant il faut que l'imprimante soit démarrée, branchée par le câble USB, et ainsi de suite pour qu'on puisse récupérer celui-ci et le transférer par rapport à l'imprimante. Je vais cliquer sur imprimer, alors on va laisser RAFT désactiver, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner, si par exemple ça ne fonctionne pas, rappelez-vous que vous pouvez mettre une espèce de petite colle, là je vous montre à la fois le plateau et la colle utilisée, enfin que j'utilise, ça va vous permettre tout simplement de mettre une meilleure accroche. Moi j'avoue que depuis le temps que je fais des impressions avec, évidemment au bout d'un moment mon plateau n'est plus très propre, donc il y a un peu d'accroche, et les premières couches quand il va faire l'impression, il n'y aura pas de problème. Alors là je vais laisser tel quel, je vais cliquer sur OK, donc il va calculer, alors il va mettre sur mon avis 10 minutes, un truc comme ça, voilà 11 minutes pour être précis. Ce que je ne vous ai pas montré la dernière fois, c'est les fameuses couches, ce qui est génialissime, c'est que ce logiciel, comme je l'expliquais, il travaille par couches, donc il travaille sur la première couche, deuxième, troisième, et vous voyez, au fur et à mesure, vous pouvez avoir ce genre de choses, et c'est très pratique pour voir qu'est-ce qu'il fait, enfin contre, vous pouvez voir déjà qu'il ne remplit pas terrible, regardez si je zoome, il a une proportion de remplissage qui n'est pas à 100%, puisque ça c'est défini, on en reparlera, mais je commence déjà à vous en parler, ça c'est défini par rapport, quand vous appuyez sur le bouton imprimer, ce que je peux faire, c'est faire retour pour vous montrer, je clique sur imprimer, et si on vient ici de plus d'options, par rapport au remplissage du cœur, vous pouvez voir qu'ici on est à 15%, on a après un type de remplissage, ainsi de suite, le cœur combiné, enfin, il y a plein d'options, et justement, c'est sûrement par rapport à ça, que je vous poserai des questions pour voir si vous avez des informations supplémentaires ou complémentaires par rapport à ce que je dis, parce que moi je suis vraiment intéressé pour essayer de faire des modèles de très belle qualité, et pour l'instant, à part les gros objets, les petits objets, c'est très compliqué, bon, donc là je reviens à cet endroit-là, je reclique sur OK, et automatiquement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va me remettre mon petit élément ici, super, donc là, on a vu ça, c'est cool, je vais cliquer sur « Envoyer le code », automatiquement, mon imprimante 3D est reconnue, la FlashForge Finder 3D Printer, je vais cliquer sur « Connecter », et je clique sur OK. Là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez voir ici, vous avez l'extrudeur qui est à l'heure actuelle à 29 degrés, et au fur et à mesure, il va chauffer pour arriver à 220 degrés, et après, il va tout simplement envoyer le filament dans la buse, et il va faire ça par couche. Voilà pourquoi je vous ai expliqué que, par rapport à ça, vous voyez, il va donc passer 55 fois. Donc en 10 minutes, il va vous faire normalement une lettre comme ça. On va voir ce que ça donne, on va voir si les trous sont bien remplis, parce que très souvent, la buse, en fin de compte, quand elle passe, elle a un délai entre, par exemple, ce point-là et ce point-là, parce qu'elle ne va pas combler du vide, bien évidemment. Vous voyez, si elle passe ici, et après, elle passe ici, là, elle s'arrête. Mais le temps d'arrêt fait que, des fois, ça ne rend pas terrible, ça rend un peu filasse. Ça, j'ai remarqué. Donc on va le faire ensemble, et on va voir ce que ça donne. Je vous dis donc à tout de suite, une fois que la pression est terminée, tout simplement. Voilà, donc la pression est terminée, je vais faire en sorte maintenant de récupérer mon plateau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Je le mets comme ça, au cas où je zoomerai. Alors, comme pour le cube, comme la dernière fois, normalement, si je fais juste ça, voilà, tout simplement. Alors déjà, si on regarde un petit peu les défauts, par rapport à l'objet, ce n'est pas trop mal. À part peut-être ici, regardez. Je ne vous cache rien, je vous montre exactement ce qu'il en est. Ça vous permet de voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on voit que le début n'est pas terrible. Alors là, il faudrait peut-être réfléchir. Peut-être que c'est une histoire de plus de pattes. Alors, j'aurais pu faire un support, mais le support, le problème, c'est que ça arrache. Déjà, on a la première lettre de faite. Donc ça, c'est cool. Alors, certaines personnes m'ont dit de filmer ma caméra, pas ma caméra, mon imprimante 3D, pardon. Mais le souci, c'est que vous avez une lumière, en fin de compte, qui est juste en dessous et qui vraiment va parasiter mon téléphone quand je vais filmer. Donc, ce n'est pas terrible. Donc, j'essaierai de trouver une solution par rapport à ça, mais pour l'instant, je n'en ai pas. Donc, à chaque fois, je vous prends des photos pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà, donc, je n'en ai pas pu sur cette vidéo. Alors, comme je vous dis à chaque fois, n'hésitez pas à me faire des remarques. Si vous dites, là, par rapport à ce que je vous expliquais, sur la petite tête, vous voyez, si je vous montre ça, pourquoi on a quelque chose comme ça, quelque chose de bien propre, est-ce que c'est normal ? Il n'y a pas de problème, je suis preneur. En contraire, plus j'ai d'informations, mieux c'est. Ça va me permettre d'enrichir ma pratique sur l'impression d'objets en 3D et ça me permettra, après, de faire des vidéos de plus en plus, de meilleure qualité et surtout, vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye !